Portant la lumière, la vie jaillira, portant la lumière, l'espérance renaîtra. Portant la lumière, la vie jaillira, portant la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre, tu l'as voulu, chemin de vérité. Quand l'erreur nous voile ton message, fête-nous les témoins de ta lumière. Portant la lumière, la vie jaillira, portant la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre, tu l'as voulu, demeure de Jésus. Quand l'orgueil rejette sa présence, fais de nous les témoins de ta lumière. Portant la lumière, la vie jaillira, portant la lumière, l'espérance renaîtra. Chers amis, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, ce temps de l'éturgie de la parole, avec nous, les franciscains de Trois-Rivières. Bienvenue. On vous souhaite de passer avec nous un temps de ressourcement, d'intériorité. Les textes de cette semaine sont très riches, très beaux, et certainement qu'on aura de bonnes choses à livrer de la part de notre cœur, en espérant que chez vous, ça fasse le même effet. Prenons quelques instants pour prier en entrée de célébration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Ô Seigneur notre Dieu, parole éternelle prononcée sur le monde, esprit de vie qui suscite le mouvement, et origine de tout. Nous te rendons grâce aujourd'hui et nous voulons nous arrêter en ta présence. Nous voulons célébrer le fait que tu existes, mais aussi que tu te sois révélé à nous par ta parole. que ton esprit renouvelle en nous l'attention aux mots et à l'esprit des mots. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit, qui règne avec toi et l'esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la guéhenne l'âme aussi bien que le corps. Dieu, moi, non, ne sont-ils pas venus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre père le veuille? Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tout comptés? Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est au ciel. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est au ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons prendre huit minutes de silence pour intérioriser la parole du Seigneur. Je ne rends pas le temps là, Jésus. Merci. C'est vrai que dans le monde entier, il y a plein de raisons, il y a plein de choses qui nous découragent, qui nous écrasent, plein de mal, beaucoup de souffrance, si bien qu'on a peur, on a peur de la souffrance, on n'a pas du mal, on n'a pas peur de la peine. Mais en même temps, il y a quelque chose qui nous dépasse, avec la vie quotidienne, en expérimentant quelque chose de mystérieux, quelque chose de mystérieux qui nous dépasse. Et en même temps, c'est la vérité. Voilà, il y a deux chemins en face de nous, une voie qui nous décourage et une voie qui nous dépasse. C'est nous qui doit choisir la voie, le chemin. Jésus a déjà montré pour nous, il a vaincu la mort, il a montré la victoire de la vie éternelle. Dans ce sens-là, j'aimerais vous inviter à demeurer, à goûter la victoire de Jésus en sa résurrection. Merci. Rien n'est caché que qui ne sera connu. Pour moi, ça veut dire que Dieu, il connaît tout. Toutes mes pensées, mes difficultés, peut-être c'est la colère, la honte, la frustration, le désir. Et si je ne dis pas, si je ne partage pas avec Dieu, c'est pas que je cache mes émotions et mes pensées, c'est que je garde mes émotions et mes pensées, je protège mes émotions et mes pensées. Et si je garde tout pour moi, je n'accepte pas l'aide. C'est comme je dis, non, je suis correct, je vais garder mes problèmes, mes difficultés parce que je vais trouver la solution moi-même. Donc, je pense que c'est mieux de toujours dire toute la vérité avec Dieu et apporter tous nos problèmes dans la prière parce que notre Dieu, il veut nous aider, il veut enlever les difficultés. Donc, pour moi, j'aime focaliser sur cette phrase, de ne cacher rien avec Dieu. Merci. Quand on regarde l'expérience de Jésus, son message, sa présence n'a pas toujours suscité l'accueil, l'enthousiasme. On sait bien qu'il a été confronté à des forces contraires, dans le fond, à la bonté de ce message que Jésus présentait. Il a vécu par moments le rejet, l'hostilité, l'indifférence. Et ce sont les petits qui ont été ouverts à la beauté, à la nouveauté de ce message que Jésus apportait. Alors, dans le texte de cette parole qu'on accueille aujourd'hui, il y a un mot, une espèce de mot-refrain qui revient, hein, « Ne craignez pas, ne craignez pas ». C'est comme si Jésus, je dirais, à la lumière de sa propre expérience, est en train de nous dire, « Oui, c'est vrai, rendre témoignage à l'Évangile, à ma personne, c'est un risque. » Il s'agit de savoir si on accepte le risque avec les conséquences parfois désagréables dans notre propre témoignage. On découvre, je pense, à l'occasion qu'il faut être attentif au moment approprié pour exprimer quelque chose, concrètement, par des paroles. Mais probablement que le plus beau témoignage qu'on peut rendre à Jésus auprès des autres, c'est la vérité de notre vie. Nos paroles passent et notre vie continue. Amen. Moi, je vais me situer un peu différemment, tout simplement parce que je vais partir de la deuxième lecture de l'Épître aux Romains, qu'on n'a pas lu ici, mais quand même que vous aurez entendu, que vous entendrez demain. Il y a l'affirmation que dans nos vies, il y a à la fois la dignité de fils, de fille, de Dieu. C'est ça que veut dire, disons, le premier récit de la Création, par exemple. Puis, en même temps, dans la même personne, il y a une tendance au mal. Quelque chose qui nous entraîne vers le mal, puis ce que le monde biblique a appelé le péché ou la chair, dans le sens où est-ce qu'on s'en va vers la mort, vers quelque chose qui va se terminer. Et Paul pose la question, il dit, écoutons, finalement, et puis ça, on entend ça beaucoup encore aujourd'hui. Des fois, les gens pensent que c'est tout nouveau ce qu'ils disent, mais on entend parfois, bien finalement, il serait peut-être mieux qu'on ne connaisse pas l'Évangile, on pourra faire ce qu'on veut. Et puis, Saint Paul répond à ça très clairement. Il dit, le problème de cette façon-là, c'est pas faux, d'une part. C'est vrai que les chrétiens, ceux qui ont accès aux Écritures, vont s'apercevoir très clairement, en lisant les Écritures, que leur vie n'est pas parfaitement ajustée au royaume, n'est pas parfaitement ajustée au désir de Dieu. Puis que ça, ça peut mener certaines personnes au découragement, comme si on courait après une cible qui bouge toujours. Et puis, donc, il y a en nous, c'est vrai, quand on lit les Écritures, si on ne fait pas attention, on peut dire, mon Dieu, je ne serai jamais ça. Donc, on se décourage. Et le découragement guette beaucoup plus de chrétiens qu'on le croit. Or, pour moi, ça, ça exactement, c'est un attachement à quelque chose qui n'est pas Dieu. Parce que, une fois qu'on a dit ça, lorsqu'on se rend compte qu'on est inadéquat par rapport à l'Évangile, lorsqu'on se rend compte qu'on n'est pas encore arrivé, et puis qu'il y a encore du chemin à faire, c'est le moment parfait pour invoquer l'Esprit-Saint. C'est le moment parfait pour demander la grâce de Dieu. On ne sera jamais adéquat. En fait, le plus grand piège, c'est de croire qu'on l'est adéquat à un moment donné, puis qu'on le mérite, le salut, ou qu'on mérite le pardon, ou qu'on mérite la bonté de Dieu. S'il y a quelque chose de clair chez Saint-Paul, c'est que ce pardon, cette grâce n'a jamais été méritée par personne. Et qu'elle est à accueillir comme une libération. Elle nous est donnée par-delà nos capacités. Et la parole, en révélant qu'on est dans un sens inadéquat, elle nous rend un grand service, c'est que ça devient l'occasion de l'ouverture, l'occasion de la demande à Dieu. Bien, que le Seigneur nous fasse la grâce de nous laisser toucher profondément par cet amour et ce pardon sans limite, et qu'il renouvelle cette conscience d'être inadéquat parce que c'est ça qui nous rend disponibles à sa bonté. Amen. Ces paroles de Jésus sont extrêmement puissantes. Elles nous disent la proximité de Dieu avec nous, comment rien n'est caché et combien nos corps sont insignifiants par rapport à nos hommes. Mais la chose la plus insignifiante pour nous est connue de Dieu. Mais ensuite, Jésus poursuit en nous disant que si nous régnons Jésus avant les autres, Jésus nous régnera devant Dieu. Fondamentalement, Jésus refuse d'être notre avocat devant le Père si nous le régnons dans notre vie. C'est une pensée assez effrayante. Mais ce qui est le plus grave encore, ce que Saint-Pierre, le premier pape, a régné, Jésus a trois repuises. Pourtant, Jésus est revenu et lui a donné de la force et de le fait annoncer trois fois son amour pour Jésus. Je pense qu'il y a des moments où nous avons peur de prononcer notre amour pour Dieu, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Ou bien nous nous demandons comment prononcer notre amour sans effrayer les gens. Mais mon opinion est la suivante. Si Pierre a eu l'occasion de revenir dans les bonnes grâces de Jésus, je pense que tout le monde le fera. Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire de notre mieux. Merci. On sort du temps pascal. On arrive dans ce qu'on appelle le temps ordinaire. Mais nous sommes invités à quelque chose d'extraordinaire. C'est de témoigner. C'est le temps de l'Église. D'abord, personnellement, méditer la parole de Dieu, et en particulier toute la vie de Jésus, son enseignement. On doit se faire un fond solide pour établir une relation personnelle avec notre Dieu, avec Jésus. Et c'est ça qui nous invite à une solidité dans la foi. Et à ce moment-là, nous sommes invités également à vivre l'Église, parce qu'on n'est pas tout seul. On témoigne du Christ ressuscité, de l'Esprit Saint, de tous les sacrements qui nous font revivre avec nos frères et sœurs dans la foi. Et c'est pour ça qu'on revient souvent se ressourcer, rendre témoignage. Alors moi, je trouve que le plus important dans tout ça, c'est de s'imprégner de Dieu. Et puis de penser aussi que toutes les façons mondaines de vivre sont à remettre en question. Il faut les identifier dans nos vies. Habituellement, ça va toujours vers la facilité. Le témoignage chrétien, il y a quelque chose de profond, de sérieux. Ça prend du temps, d'abord, à se convertir profondément. Et le Seigneur nous dit, je suis toujours avec vous. Pour toujours, jusqu'à la fin des siècles. Amen. Allez, je vous envoie Portez la bonne nouvelle Allez, je vous envoie Par toute la terre Je vous envoie Au beau milieu de monde Où Dieu pourtant m'a déjà envoyé Mais désormais C'est par vous qu'il rencontre Les cœurs blessés Qu'il cherche à visiter Allez, je vous envoie Portez la bonne nouvelle Allez, je vous envoie A toute la terre Ne craignez pas Ne craignez pas Pour annoncer l'amour Pour annoncer l'amour Pour annoncer l'amour Allez, je vous envoie Portez la bonne nouvelle Allez, je vous envoie Par toute la terre Nous présentons maintenant En quelques intentions de prière Et nous chantons Au Seigneur Écoute et prends pitié Au Seigneur Écoute et prends pitié Pour que le témoignage Des plus âmes Des plus âmes Des disciples de Jésus Portent beaucoup de fruits Prions Au Seigneur Écoute et prends pitié Pour que nous soyons De ceux et celles Qui osent proclamer leur foi Avec audace et conviction Prions Au Seigneur Écoute et prends pitié Nous te prions, Seigneur Spécialement Pour l'égalité Pour tous les êtres humains Nous voyons maintenant Dans la société Inégalité Et l'injustice En raison De la couleur de peau De la nationalité Du sexe Et pour d'autres raisons Donne-nous Ton esprit de justice Et de charité Ici et dans le monde entier Pour que tout le monde Puisse vivre Libre et heureux Dans l'égalité Et dans la justice Sans discrimination Prions Au Seigneur Écoute et prends pitié Pour toutes les personnes Qui, avec courage Prennent la parole Et osent dénoncer Toute forme d'abus Et d'injustice Elles contribuent À faire la vérité Nous prions Au Seigneur Écoute et prends pitié Pour tous nos intentions On prie ensemble La prière Que Jésus nous a enseigné Notre Père Qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Merci Seigneur De compter sur nous Pour notre témoignage de vie Toi qui dis à chacune Et chacune N'ayez pas peur Car je suis avec vous Et qui nous répète aujourd'hui Que nous ne sommes jamais seuls Nous avons la promesse De Jésus ressuscité Que quiconque se déclarera Pour le Christ devant les hommes Sera déclaré grand Très grand Par notre Père des cieux Merci d'être à nos côtés Avec ton Esprit Saint Dans notre combat pacifique Contre les forces du mal Amen Et que le Seigneur Vous bénisse et vous garde tous Qu'il fasse briller sa lumière Sur votre visage Qu'il vous apporte la paix Pour que vous la donniez Ensuite aux autres Qu'il vous bénisse Le Père, le Fils Et le Saint-Esprit Amen Benissons l'Esprit Nous avons grâce à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada